Triste saison pour les fleuristes et les horticulteurs. Au Portugal, les producteurs sont contraints de jeter des tonnes de plantes en raison de l'absence quasi totale de vente. Depuis 15 jours, il n'y a pratiquement plus de commandes. Du coup, les plus de 5000 personnes qu'emploie le secteur dans le pays risquent de ne pas être payées. Nous traversons une période dramatique. Nous cultivons des fleurs dont personne ne veut. C'est un immense gaspillage. Des milliers de fleurs et de plantes finissent à la poubelle. Nos ventes ont baissé de 90%. Aux Etats-Unis, dans la Skagit Valley, dans l'état de Washington, le festival de la tulipe se tient à chaque mois d'avril depuis 35 ans. Pour la première fois, il a dû être annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Une lourde perte pour le secteur. Vous pouvez vous procurer un bouquet en ligne et nous vous le livrerons à l'hôpital ou en maison de retraite ou aux premières personnes qui se manifestent, qui ont besoin de couleurs et qui sont vraiment en première ligne dans cette crise du Covid-19. A Londres aussi, les horticulteurs font grisemines. Le confinement a déjà entraîné une perte de 2,5 millions d'euros pour les avendus des pépinières en cette saison où ils enregistrent habituellement la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada